Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mardi 1er août 2017, je vais vous montrer comment supprimer un compte dans Twitter sur Android. Comme vous voyez à l'écran, j'ai lancé mon compte Twitter, j'utilise mon compte Twitter Adrien D et le compte de Mageia Linux Online. J'utilise les deux comptes Twitter sur mon téléphone, puisque pour la mise à jour de Mageia Linux Online, je faisais des petits mots pour dire les petits problèmes qu'il y avait. Et vous voyez, dans les notifications, ici, j'ai les notifications de Mageia Linux Online et j'ai les notifications de mon compte Adrien D. Sauf que j'aime bien avoir les notifications de mon compte Adrien D, mais Mageia Linux Online, je m'en fous. Et je n'ai pas vu spécialement de possibilités pour ce compte-là, pour désactiver les notifications. Alors, j'ai fait une petite recherche, vous voyez ici, quand on va dans les paramètres de Twitter ou du compte, on peut créer un compte, on peut ajouter un compte existant, mais on ne peut pas supprimer de compte. Vous voyez, dans les options, ce n'est pas possible. Même dans les trois petits points en haut, là-haut, vous voyez, on ne peut pas supprimer le compte concerné. D'ailleurs, je m'excuse si jamais il y a un petit décalage entre l'image et le son, parce que je réenregistre le son, puisque le son du téléphone n'était pas très bon. Alors, j'ai fait une recherche sur Internet, et en fait, pour supprimer un compte Twitter, ça se passe où ? Ça se passe directement dans les paramètres du téléphone. Donc là, on ouvre les paramètres, on descend à la section Personnel, et là, vous voyez, il y a Comptes. Si on va sur Comptes, on a les comptes Google, Telegram et Twitter, parce que c'est les trois applications qui requièrent des comptes qui sont installés sur mon téléphone. Et là, on a le compte Adrien D et le compte Magia Linux Online. Donc, pour supprimer Magia Linux Online, on le sélectionne, et ensuite, on va dans les trois petits points là-haut, et il y a Supprimer le compte. On confirme avec la petite pop-up, et là, le compte est supprimé, il ne reste plus que le compte Adrien D. Donc maintenant, il suffit de fermer les paramètres, et je rouvre Twitter, et là, vous voyez, j'ai mon compte, il est là, et je n'ai que mon compte. Je n'ai plus Magia Linux Online. Donc, vous voyez, ce n'est quand même pas évident au premier abord, parce que depuis Twitter, on peut ajouter un compte, créer un compte, mais on ne peut pas supprimer le compte dans l'application elle-même. Il faut qu'on passe par les paramètres du téléphone. Donc, c'est un petit peu déroutant. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, que le décalage entre la vidéo que j'ai faite et le son que je refais avec mon super micro, je vais monter ça avec Audacity et Cadenne Live, ça vous a plu. Si vous voulez encore des vidéos sur Android, eh bien, dites-le-moi, puis je pourrai en faire à nouveau. Et je ferai la prise de son en même temps que je bidouillerai sur le téléphone, ce sera plus simple la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501